Six mois maintenant qu'il exerce le métier de livreur. Mahamadou, la vingtaine, arrive à subvenir aux dépenses de la famille grâce à cette profession. Dans ce métier où la vie ne tient qu'à un fil, Mahamadou fait très attention sur la route. Pour sa protection, il dispose d'un casque qui réduit le choc en cas d'accident. Le seul problème que j'ai, c'est la véhicule qui tient sans signalisation. C'est ça, c'est le même problème. En Côte d'Ivoire, on enregistre 1509 tués par an sur les routes. Les deux et trois roues sont responsables de 25% des décès. Pour réduire ce pourcentage, la PER, l'opticien africain de lutetterie, a initié une campagne « Bonne vue, zéro accident » pour sensibiliser les automobilistes à l'occasion de la journée mondiale du souvenir des victimes de la route. Le groupe a sillonné 13 villes et également la commune de Cocody pour prêcher les bons comportements à tenir pendant la conduite. S'assurer de l'amélioration des conditions de travail des livreurs sur la route. Je pense que c'est à saluer parce qu'il faut d'abord prendre soin de sa vie en utilisant ces agents-là parce qu'il y a trop de victimes. Et vous faites bien de nous rappeler cela à chaque fois pour que chacun puisse prendre soin de sa vie. Parce que nous, nous dépendons de ça. Nous dépendons de ça et quand tu fais ton travail, il faut le faire bien. La campagne « Bonne vue, zéro accident » vise à réduire les accidents de la route ainsi que des victimes en s'attaquant aux problèmes liés à la vue et en favorisant l'adoption de bonnes pratiques de conduite. Ce projet vise à s'assurer que les automobilistes ont une bonne vision, ce qui leur permettra de prendre les bonnes décisions sur la route. Les objectifs de la journée mondiale du souvenir des victimes de la circulation routière sont de fournir une plateforme pour les victimes de la route et leurs familles. Elle est célébrée chaque troisième dimanche de novembre. Sous-titrage ST' 501